... Sabine Vert ne manque pas d'idées. Son but, dans l'existence, étant de lier connaissances avec un maximum d'êtres humains, elle a décidé de choisir un prénom féminin et de rencontrer le plus grand nombre de femmes qui le portent. Les deux plus courants sont, paraît-il, Marie et Monique, qu'elle a négligées au profit du troisième, Nathalie. Et la voici partie à la recherche de 73 Nathalie qu'elle a demandé à Saïdou Bernartal de photographier. Le résultat de leur travail donne un livre étonnant publié aux éditions Subervie. Elles ont pour les trois quarts entre 25 et 35 ans. Si leur prénom fut naguère à la mode, il ne naît plus aujourd'hui qu'environ 300 Nathalie par an. 130 chansons, 45 romans portent en titre ce prénom qui fut celui d'héroïnes célèbres de Kleist et de Tolstoy. Leur fête tombe le 27 juillet. Le cadeau à leur offrir, le voilà. Et elles ont en commun, semble-t-il, une certaine cordialité et une liberté certaine. On trouvera dans ces pages le portrait incisif de Nathalie au patronisme célèbre, Grusse, Sérop ou Saint-Fal, de Nathalie connue, Baille ou Tosia, et de tout plein de Nathalies très sympathiques qui sont étalagistes, policières, guides ou pilotes. Toutes éminemment vivantes. Une question cependant. Le résultat aurait-il été le même si Sabine Vert avait enquêté sur les Camilles ou sur les Laetitia ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada